C'est une course pour que l'armée se lance et quand je vois tout ce qui se passe ici à la COP22 et tout ce qui s'est passé à la COP21, la ratification rapide, nous fêtons aujourd'hui la ratification par plus de la moitié des pays, 100 pays, 100 pays aujourd'hui ont ratifié l'accord de Paris, le reste 93, je lance à devoir l'appel à ces 93 pays et tous les contacts, mesdames et messieurs les parlementaires, vous devez avoir avec vos homologues à travers la planète, utilisez-les pour que ces 93 pays viennent pendant la COP22 et en tout cas avant la fin de l'année pour ratifier cet accord qui est aussi une formidable espérance pour ceux qui souffrent, une formidable espérance pour ceux qui attendent aussi que quelque chose change et que ce nouveau modèle de développement se mette en place et en particulier par rapport à cette urgence, notamment puisque nous sommes encore marqués sur une COP article par rapport à toutes les souffrances liées à la désertification accélérée que nous devons absolument aimer pour reconnaître les étroits naturels.